Pour l'activité produit de la mer, le premier semestre a été marqué par une baisse significative des approvisionnements en poissons. Des grèves de la pêcherie traditionnelle ainsi qu'une moindre disponibilité de la ressource halieutique ont conduit à une baisse des volumes transformés dans nos usines et, partant, une baisse de la production et des volumes de vente. Les prix de vente ont été stables en moyenne sur le premier semestre de l'année 2015. Des baisses des prix de vente du macro ont été compensées par des hausses des prix de vente de la sardine traditionnelle. Le chiffre d'affaires a ainsi sur le premier semestre baissé de manière proportionnelle au volume d'approvisionnement, soit environ moins 20% par rapport à S1 2014. Le coût de revient du produit a stagné, voire baissé sur le premier semestre de l'année 2015 puisque les principaux intrants que sont le poisson, la boîte métallique et les huiles de couverture ont vu leur coût d'achat soit baissé, soit stagné. Ainsi, le taux de marge brute en pourcent s'est amélioré de 4,5 points de base sur le premier semestre de l'année 2015, atténuant la diminution de la marge liée à la baisse de la production et du chiffre d'affaires. Parallèlement, sur le premier semestre, l'un des navires du groupe a été arrêté pour une période de quatre mois afin d'obtenir son pavillon marocain. Pendant la même période, le premier trimestre, le second navire a lui aussi été arrêté durant cette période traditionnelle de mauvaise pêche et d'arrêt biologique afin de connaître sa maintenance préventive. La conjugaison de ces différents facteurs aboutit à juin 2015 à un taux de marge de BE de 8,5% stable par rapport à l'année précédente. La marge de BE, elle, s'établit à 19 millions de dirhams à juin 2015. Elle connaît une baisse significative qui est directement corrélée à la baisse des volumes de production et de vente sur le premier semestre de l'année. Nous anticipons un second semestre meilleur que le premier et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, la saisonnalité naturelle de l'activité liée à la disponibilité de la ressource halieutique. Deuxièmement, une meilleure activité de nos navires de pêche qui ont passé leurs arrêts administratifs et techniques lors du premier semestre. Troisièmement, un important carnet de commandes enregistré qui ne nous reste plus qu'à honorer sur la seconde partie de l'année.